Bonjour, bonjour à... Bonjour, hello, hello, bienvenue ! Re-bonjour à tous ceux qui suivent le festival, qui nous rejoignent aujourd'hui. Bonsoir, 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 bonsoir à chacune et à chacun. On est de retour, on est reparti, c'est le festival en ligne. C'est reparti pour une nouvelle journée. Alors, effectivement, bon, je pense que ça mérite un temps de réflexion. La conception, justement, de l'échampètre, comme vous l'avez vu, ça demande du temps. Ça demande une certaine méthodologie. Il faut prendre le temps de bien identifier le terrain, le choix d'essence et objectifs. Les plantes ne sont pas faites pour pousser toute seule. Il n'y a pas de mono-spécifique dans le système écologique. C'est de la diversité. Plus vous avez de la diversité, mieux c'est. Donc, mettez de la consoude et mettez des patates et mettez tout ce que vous avez sous la main. Les engrais verts, c'est parfait aussi. Donc, vraiment, je vous encourage à être créative et à penser à la logique de diversité. Si vous avez la place, il faut en planter. La question ne se pose même pas. La question, là, c'est comment vous préservez et vous sauvez, entre guillemets, les arbres existants, des dégâts qui ont été faits. Mais ailleurs, par définition, partout et tout le monde, partout où vous avez de la place, plantez des arbres. C'est l'une des premières choses qu'il faut faire pour vous, pour la planète et pour le plaisir et pour la nourriture aussi. Ce n'est pas du tout gagné d'avance et que ça ne fait pas tout, en fait, parce que les contre-rapports, ils sont là pour s'accrocher et valoriser des initiatives qui marchent et qui sont voutueuses dans le bon sens du terme. On a pas mal parlé de diversité en espèces, mais effectivement, la diversité variétale est très, très importante. Il y a des variétés qui sont moins sensibles à la sécheresse et qui vont être capables de donner quand même dans une diversité de contextes. Donc, c'est un très bel exemple de résilience, effectivement. Je laisse pousser l'herbe aussi. À partir du mois de juin, juillet, si je sens qu'il y a une canicule qui arrive, je ne coupe plus l'herbe du tout pour que l'herbe soit la plus haute et plus dense possible. Et la densité de la pépinière fait qu'il n'y a pas trop de soucis avec la sécheresse. Il n'y aurait pas cette densité-là, il y aurait plus de soucis avec la sécheresse. En quelques années, on voit réellement qu'il y a une résilience et que les plantes, elles ont moins besoin d'eau, qu'elles poussent de mieux en mieux, qu'on a de plus en plus d'animaux qui rentrent. Il y a un réel impact dans le sol qui est visible et qu'on peut s'imaginer si on voit juste les plantes qu'il y a sur le champ. L'idée, puisque en Syntropie, l'idéal, c'est d'aller vers un système forestier hyper productif. Là, la question, c'était comment faire pour ne pas avoir une forêt, parce que si on ne peut pas mettre d'arbres chez soi, parce qu'on n'est pas ces choix justement ou parce qu'on n'a pas la possibilité. Et l'idée, c'était dans l'année, de se retrouver avec le maximum de strates. Donc attention encore, on ne parle pas des mêmes strates en Syntropie qu'en Jardin Forêt. On parle de quatre strates selon les besoins en lumière. émergents, hautes, moyennes et basses. Si, pour paraphraser quelqu'un de pas très connu, si à 50 ans on n'a pas planté ses mille arbres, c'est qu'on a raté sa vie. Donc voilà, il faut que tu choisisses tout le monde. Je ne sais pas, je suis bloqué, ça revient tout le temps sur Michel. En tout cas, Michel est très chanceux. Ah ça y est, ça fonctionne. Bah oui, Michel, si vous pouvez envoyer ce que je vous ai envoyé, ça peut être bien. Récemment, on a entendu qu'on avait perdu 70% des mammifères en 50 ans. Ce n'est pas le nombre d'espèces. Bien sûr, il y a quelques espèces qui ont disparu. Mais c'est le nombre d'individus. Alors, quand les individus disparaissent, il y a de la diversité génétique qui disparaît. Parce que chaque individu est différent. Donc il y a de la diversité génétique qui a disparu. Mais dans la diversité d'espèces, pas tant encore. Comme le dit le titre du livre, alors c'est aussi un très bon livre qu'a écrit le directeur du muséum, Bruno David. Son titre, c'est « À l'aube de la 6ème extinction ». C'est que le début. Et dans les sols, en réalité, il n'y a pas eu beaucoup d'extinction. Il y a juste un crash des populations parce qu'on laboure, parce qu'on met des pesticides, parce qu'on met des endroits minéraux et parce qu'il n'y a plus de matière organique. Notamment à cause du labour, mais pas que. Parce qu'on utilise des endroits minéraux qui ne sont plus des endroits organiques. Donc, aujourd'hui, il suffit de retrouver des gestes plus vertueux, une fumure organique, pas de labour, des couverts perpétuels, et réveiller la balle au bois dormant, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, moi, les apports, je n'en ressens pas la nécessité, ni théorie, ni la pertinence pratique à cause des premiers points que j'ai eu. Et donc d'être très conscient que ce don de la vie, ce don de la nature, que c'est ce qu'on a de plus précieux aujourd'hui. Et quand ça va mal partout autour, que tout cet amour qu'on peut avoir pour la nature, au moins qu'on puisse le vivre dans nos petits terrains, dans nos petits endroits, dans nos petits jardins, ou même sur notre balcon. C'est important d'avoir ce lieu de connexion, de reconnexion, de vivre avec, de la laisser évoluer. Je ne sais plus qui c'est qu'il disait tout à l'heure, qu'il disait qu'il n'y avait pas une grande zone 5, mais ce n'est pas grave, que les choses puissent évoluer spontanément, naturellement, et que ça puisse servir aussi de lieu d'observation, de contemplation et d'émergence, de quelque chose d'autre. Le design, c'est un organisme vivant. Donc, on peut s'entraîner sur le papier avant, pour faire des exercices mentaux. On fait des gymnastiques pour intégrer un peu cette question du système et de faire des liens. Mais après, c'est parti. On est dans le bain et puis on pose le papier et puis on interagit. Et puis, on se retrouve comme un micro-organisme au milieu de tout ça, qui essaye de faire sa petite part. Voilà, le design, c'est ça. Le design, c'est un moyen de redevenir un petit micro-organisme et de s'agiter.